Et comme disait un grand philosophe du XXIe siècle, je ne sais pas si tu le connais, qui disait à quoi ça sert d'être célèbre sans le mériter. J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bien sûr les gars, que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ah non, tu n'as pas... Bah si, tu peux déjà mettre un j'aime, on avance, et après tu retires si jamais tu ne veux pas. T'as abonné évidemment, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. Ici c'est Jonathan Hatchi, il dit que cette chaîne c'est pouvoir revitaliser la masculinité, c'est-à-dire que tout un chacun puisse retrouver sa testostérone, parce que je ne sais pas où est-ce que c'est parti. En France, j'ai l'impression qu'en France là c'est... Tout est parti en Russie. Alors les gars, c'est quoi ? Hop, oui c'est de la magie. Hop, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Ok ? Et de faire de l'oseille, évidemment. De toute façon les gars, le pouvoir, les gars, tout ce que tu veux. La plupart, 97% de tes problèmes que tu as aujourd'hui, peuvent se régler par l'argent. Voilà, réfléchis bien. Ah, oui, oui. Donc il y a deux choses que je te propose. Une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. Voilà, ça va vous faire, c'est gratuit. Avant de dire oui, ce n'est pas possible, jette un coup d'œil. Et après, si jamais quand tu regardes, tu diras, tu pourras d'ailleurs ton avis. Voilà. Et deuxième chose, c'est pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Où je te montre toutes les stratégies qui te permettra d'atteindre au minimum les 5 cas par mois. Ok ? C'est 100% financée. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu auras déjà le récapitulatif de ce qu'il y a dans la formation. Ok ? Il y a tout ce qu'il faut de toute façon. Et tu pourras surtout prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et l'appel est offert. Comme ça, je pourrais te poser toutes tes questions. Est-ce que j'ai du CPF ? Comment ça marche le CPF ? Comment je fais pour me faire financer ? Et après, on va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier. Et on va te donner après les accès à Pirate Marketing calmement. Et tu pourras enfin commencer à travailler et à faire de l'oseille. Voilà. Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Je ne sais pas si tu es au courant, mais voilà. Non, mais je te le dis parce que ça paraît logique quand je te le dis. Mais il y a plein de gens qui ne font rien dans leur life. Ils occupent leur journée. Ils sont là. Bon, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille à la banque. Bon, là, il faut que j'aille manger. Il faut que je regarde Netflix. Oula, il faut que je finisse tous les épisodes. Toute leur life, c'est comme ça. Ils sont immeubles. Ils immeubles comme ça. Oula. Immeubles comme ça. Rien de concret. Voilà. Après, de la fin de leur vie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Voilà. On n'entend rien. Rien du tout. Des criquets. Ok ? Donc, tu as tout en description pour aller plus loin. Et les gars, pas de excuse. J'ai grandi à Évry dans le 90. J'ai redoubé mon BEP. Et c'était même dans le carton des pyramides à Évry que j'ai grandi. Ok ? Donc, voilà. J'ai été salarié, électricien, infirmier. J'ai travaillé chez les pompiers. Pompier de Paris. Ok ? Et les gars, j'ai réussi à le faire. Ça fait trois ans de voyage que je suis libre. Donc, les gars, peut-être trouver des excuses. Et passons directement au sujet de la vidéo. J'abandonne, ça me saoule. C'est trop dur. J'ai plus de motivation. Ok ? Donc, c'est des phrases, les gars, qu'on s'est tous dit. Que tout entrepreneur à succès s'est dit à un moment donné. C'est juste qu'il se le dit. Et c'est combien de temps il prend pour pouvoir revenir. Je veux dire, dans la course. Donc, si jamais tu passes par là, ta vidéo est là pour toi. On est tous passés par là. Ressentielment, je suis passé par là aussi. C'est juste que je ne suis pas assez longtemps dedans. Ah, ça me saoule à la nuit, j'en ai marre. Ouais, ça reste quoi ? Je ne sais pas. Combien de temps je suis resté là-dessus sur ces pensées inutiles là ? Je ne sais plus, mais pas longtemps. En tout cas, peut-être une heure, 20 minutes, un truc comme ça. Même pas, 15, 10, je ne sais pas. L'idée, de toute façon, dès que tu commences à avoir des pensées comme ça, c'est de shifter le plus rapidement possible. Si toi, tu le fais en une journée, c'est une journée. Si c'est une demi-journée, après c'est 4 heures, etc. À chaque fois que tu as des pensées qui ne servent à rien, qui t'emmènent à l'opposé de là où tu veux aller, il faut que tu travailles pour qu'à chaque fois que tu puisses shifter ton cerveau, boum, aller dans la bonne direction, avoir les bonnes commences pour aller dans la bonne direction. Et je vais te dire un petit peu ce que je fais pour pouvoir, moi, lutter contre ces pensées comme ça. Mais ce auquel tu dois faire attention, c'est surtout pas, surtout pas prendre de décisions lorsque tu as des pensées comme ça. C'est le dernier truc qu'il faut faire. Prendre des décisions sur le coup de l'émotion, c'est le dernier truc que tu dois faire. Tu dois rester rationnellement dans la logique, ok ? Et prendre tes décisions en fonction de la logique et pas en fonction de tes émotions. Parce que sinon, tu vas prendre des mauvaises décisions. Forcément, tu vois. Et il y a plein de gens qui auraient pu être les prochains Michael Jordan, mais qui ont abandonnés sur le coup de l'émotion. « Ah, je me sens pas bien, c'est dur. » « Oh, moi, j'arrête. » Hop, ils arrêtent, les gars. Ils arrêtent. Ou d'autres gens, j'ai vu, ils commencent un business. « Oh, alors moi, il me dit, « Ah, mais tu fais quoi ? » « T'es dans une secte ou quoi ? » « C'est quoi ton truc ? » « Ah, ouais, bébé, t'arrêtes. » « Oh, moi, j'arrête. » « J'arrête, ça, les gars, ils arrêtent. » Prendre des décisions sur l'émotion. On comprend pas. Donc, surtout, ne fais jamais ça. Quand on a marre, tu commences à dire machin, tu commences à trouver des excuses machin, ne prends pas de décision sur le coup de l'émotion. Problème dans la logique. « Ok, t'es en train de tester un business, ça va pas, etc. » « C'est quoi le problème ? » « Ok, peut-être que je devrais pivoter. » Logique, ok ? Mais pas dire « Ah, on peut plus, j'en ai marre. » « Ah, j'arrête tout. » Non, c'est pas bon. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. En tout cas, si tu fais ça, c'est comme ça qu'il y a des gens qui devaient être talentueux parce que tu connais pas ton potentiel, en fait. Tu connais pas ton potentiel ? Jusqu'où tu peux devenir, jusqu'où tu peux aller, en fait. Tu imagines les gens qui ont atteint, je ne sais pas, les Michael Jordan ou les LeBron James ou les Ronaldo. Comment tu peux savoir jusqu'où tu peux aller si jamais tu t'arrêtes ? Tu t'arrêtes à la première marche. Donc, en tout cas, sache que tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont de la réussite dans leur domaine, à un moment donné, ils ont galéré et voulaient arrêter, etc. Je me rappelle pour la musique aussi. Je me rappelle pour quand j'étais musicien, le gars qui parlait au passé. Je suis toujours musicien. Comme mes amis aussi, musicien pareil, des fois, tu te doutes. Est-ce que je devrais être professionnel ? Aujourd'hui, ils font les tournées de tout le monde. Voilà. Donc, dans tous les domaines, c'est comme ça. Et dans le sport, ça va être la même chose partout. Tous les gars, quand tu succès, ils passent par des moments de doute. C'est juste qu'il ne faut pas réagir émotionnellement et prendre une décision par rapport à ça. Parce qu'après, tu vas regretter toute ta vie. Et ça, c'est la pire chose. C'est la chose que tu ne veux pas, c'est d'avoir des regrets. C'est la chose que tu ne veux pas. Tu veux tout le reste, OK. Mais les regrets, non. Tu fais, à la limite, tu as fait, tu ne vas pas fonctionner. Bien que je ne vois pas, maintenant, comment tu peux faire un truc qui ne peut pas fonctionner. À moins que tu te rends compte que ça ne correspond pas à toi, ce que tu voudrais faire, etc. Mais concrètement, si tu te lances dans un truc, si tu n'arrêtes pas, tu vas réussir. Après, c'est facile de le dire comme ça. Mais quand ça ne va pas, et que tu te dis, je doute, c'est sûr. Voilà maintenant ce que moi, je fais lorsque j'ai des passages comme ça, de mauvaises pensées comme ça. Premièrement, je me repose. Quand je vois que les bullshit commencent à arriver, là, je dois être fatigué. Là, je me dis que je dois être fatigué, donc je me repose. Ou du coup, la journée, je la réduis un peu, je vais travailler moins, je vais faire une petite journée, peut-être 4 heures, je vais faire peut-être 4 heures de taf, et l'après-midi, je vais te chiller un peu, je vais me reposer, je vais me coucher un peu plus tôt, ou tu vois, je vais faire une sieste ou un truc, mais en tout cas, je vais me reposer. Ça, c'est le premier truc. Quand tu es fatigué, c'est là où, c'est comme, tu sais, c'est comme quand les maladies, elles viennent quand tu es un peu plus faible. Tu vois, quand tu es bien fort, tu es en forme et tout, les maladies, elles sont giflées. Et dès que genre, elles voient que tu es un petit peu fatigué, que genre, tes défenses immunitaires, elles sont un peu plus faibles, là, la maladie, elle vient, alors, il faut soit sur tes gardes, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose. Là, quand tu es fatigué, tout ça, les mauvaises pensées, elles viennent direct. Donc bon, c'est la première chose, je me repose. Deuxième chose, je me mets en mode solution. Ok, ok, le challenge que je rencontre, machin, c'est quoi le problème, comment on fait ? Comment je peux régler ce problème ? Au moins, rester focus, c'est dur, c'est vraiment dur, comment je... on ne va jamais y arriver, c'est dur, c'est dur, ça va. Ça va ? Ok, ce problème-là est là, ok, solution, comment on fait ? Quelles sont les solutions qui sont formables pour pouvoir régler ce problème-là et passer le stade au-dessus ? De toute façon, la vie te teste, la vie te teste tout le temps, ok ? Elle te met une gifle, pa ! Ah oui, quand même, je n'avais pas vu ça, comme Will Smith, tu vois ? Pa ! Tu vois ? Tu vois ? Et l'idée, c'est que genre, la prochaine fois qu'elle va essayer de te mettre une gifle, que tu puisses esquiver, parce que tu l'as déjà vu quand même. Si tu n'apprends pas tes leçons, c'est un peu dommage. Je me dis, Chris Rock, si jamais on lui refait la scène et que genre, il voit Will Smith qui revient, je ne pense pas qu'il va se pencher comme ça. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire, Will ? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Big Will ? Pa ! Ah d'accord ! Mais c'est la deuxième fois là, non ? Non ? Voilà, c'est comme ça que j'ai en fonction la plupart du temps dans la vie. Ils ne comprennent pas. Ils se prennent la même gif à chaque fois. Ils disent ça, c'est bizarre, c'est une sensation de déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Ils ne comprennent pas les gars. Donc bon, alors pour revenir, je me mets en mode solution. Voilà. Comment je fais pour pouvoir gérer ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et si tu poses les bonnes questions dans ton cerveau, il va te donner une bonne réponse. Troisième, je me rappelle de tous les succès que j'ai eu avant. Donc toi, si jamais tu n'as rien commencé de ta life encore, enfin je vais dire, tu n'as rien commencé de ta life, genre, tu n'as pas encore commencé un business, tu n'es même pas encore dans le process du business, etc. Tu te rappelles un petit peu de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as déjà accompli. Parce que si jamais déjà tu as pris une des formations, c'est que tu es un gars qui est passé à l'action. Donc tu as forcément dû faire des choses avant. Voilà, rappelle-toi tout ce que tu as vu et puis projette-toi. Dis-toi, ok, si jamais je continue comme ça à charbonner comme je charbonne, dans cinq ans, est-ce qu'un gars comme moi, est-ce qu'un gars qui charbonne comme toi est en train de charbonner, dans cinq ans, quel résultat il aura ? Et là, tu te dis, ah, le gars est obligé de cartonner. Du coup, tu projettes dans l'avenir de qui tu sauras. Et là, tu es rassuré. Si tu n'es pas rassuré quand tu te projettes dans l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, tu ne fous rien. C'est aussi simple que ça. Mais si tu es en train de travailler pour pouvoir, aujourd'hui, tu fais des choses, des actions pour pouvoir avoir des résultats, à un moment donné, c'est l'effet cumulé. Tu ne peux pas traiter. Surtout si tu prends un site, surtout si tu suis mes stratégies que moi j'utilise dans le période marketing. C'est le temps qui joue en ta faveur. Voilà. Déjà, ça c'est bien. Tu te dis, ah ouais, j'avoue, dans cinq ans, je serai bien. Ah ouais, quand même. Et cinq ans, ça passe vite. Arrête de me dire, ouais, c'est long, c'est long. Dans cinq ans, ça passe super vite. Et cinq ans, ils vont arriver très vite. Tu ne vas rien comprendre. Et quatrième chose que je fais, c'est que je refais ma routine de mindset millionnaire pour pouvoir remettre donc voilà ce que je fais. D'ailleurs, si tu es intéressé, je partage tout ça dans ma formation de mindset millionnaire. Tu devrais trouver ça dans la description si jamais tu es intéressé. Donc en conclusion, ne lâche rien, reste déterminé, ton tour va arriver comme tout le monde. La vie récompense les gens qui le méritent. Et il faut savoir planter, être patient et attendre pour récupérer la récolte. Voilà. Donc du coup, voilà l'idée, ne lâche rien. Et comme disait un grand philosophe du XXIe siècle, je ne sais pas si tu le connais, qui disait à quoi ça sert d'être célèbre sans le mériter. J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. B2O, BA. Donc, oui, parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais est-ce que ça aurait une saveur si jamais ce n'était pas dur ? Hein ? À quoi ça sert de être célèbre sans le mériter ? J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. OK ? Voilà. Ça, c'était le petit instant émotion. Donc voilà, calme-toi maintenant. On revient. Donc du coup, les gars, lâche rien, les gars. Tout le monde passe par là. Tous les entrepreneurs sont passés par là. Il faut juste continuer, persévérer et ton tour viendra tout simplement. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à un maximum de personnes qui ont besoin de voir cette vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation. Tu es libre d'y accéder. À Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour faire au moins les 5K par mois en ligne. Et c'est 100% financé. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description et prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel, il est gratuit. Et tu vas pouvoir, grâce à ton financement, accéder à la formation. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le financement, de toute façon, on verra ça. Toutes tes questions, on y répond durant l'appel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et un nous. À un moment donné, il va falloir que tu choisisses.